En ligne, respectant nos institutions, tel est le thème choisi par le Conseil supérieur de la liberté de communication le 15 mai 2024 pour vulgariser sa campagne nationale « Être citoyen en ligne » dans les 12 départements du Congo. Une réponse aux méfaits des réseaux sociaux fustigée par le chef de l'État d'Inu Sasungueso le 6 janvier 2024 dans son message devant le Parlement réuni en congrès. Ce jeudi 23 mai 2024, le haut conseiller Asie Dominique de Marseille, délégué national du Conseil supérieur de la liberté de communication dans le département de Pointe-Noire, a échangé avec les élèves des lycées de l'enseignement général de Pointe-Noire en premier lieu pour donner un message citoyen à cette couche juvénile en vue d'utiliser à bon escient les réseaux sociaux. En second lieu avec les parents d'élèves et la société civile pour traduire les parts de responsabilité dans l'éducation des enfants dans la censure des réseaux sociaux. Des moments d'échange passionnants ayant permis aux hauts conseillers de sensibiliser sur les méfaits des réseaux sociaux sans nier leur existence fonctionnelle. Message qui a reçu le sentiment de certains participants. On attendait cela, c'est quand même important, parce que même nous-mêmes nous étions aussi dans cette conscientisation-là. Il faut vraiment conscientiser les gens, les personnes, les citoyens en ligne, c'est très important, parce que nous-mêmes nous subissons cela, vous voyez. Et donc moi je crois que nous, en tant que la société civile, nous avons pris ça en compte dans nos sensibilisations. Recadrant le sens de ces échanges, le haut conseiller a déclaré. Je suis totalement satisfait, parce que les élèves, tout comme les parents, ont compris la nécessité de mener la campagne, être citoyen en ligne. Nous avons une société qui est en train d'aller à volo. Les réseaux sociaux deviennent d'une part un danger pour la République. Les réseaux sociaux sont un grand avantage pour la République, mais aussi un danger. Et quand quelqu'un est en bonne santé, évidemment, il ne va pas voir le médecin, c'est quand il est malade. Donc le côté positif des réseaux sociaux, c'est bon, c'est bien. Mais le côté négatif nous interpelle à ce que nous prenons le taureau par les cornes, pour que l'on puisse diminuer, je ne dirais pas pour l'éradiquer, diminuer les effets des réseaux sociaux. Un citoyen en ligne, c'est savoir que le citoyen a des droits et des devoirs. Il peut revendiquer des droits, mais qu'il sache qu'il a des devoirs aussi. Alors, les droits et les devoirs, c'est quoi ? Savoir vivre en société, c'est de respecter la norme. La norme, c'est la règle de droit. Un citoyen qui bafoue la règle de droit, eh bien, n'est plus un citoyen. Et nous demandons qu'il devienne citoyen quand il prend le téléphone, pour communiquer en ligne, qu'il se dise, ce que je dis là, va toucher le monde entier. Du coup, il me faut montrer ma dimension de quelqu'un qui est responsable, d'un communicant responsable. Et c'est ça, être citoyen en ligne, c'est montrer que l'on respecte la vie d'autrui, que l'on respecte la règle de droit. Une initiative salidaire du Conseil supérieur de la liberté de communication, qui vaut son pays au droit dans la recherche des mécanismes pour amortir le choc des réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501